Ce qu'il faut savoir en matière de détournement de fonds et abus de biens sociaux, vol de marchandises. La cavalerie est une pratique financière frauduleuse basée sur les décalages entre les montants et périodes enregistrant des entrées et sorties de capitaux pour masquer une insuffisance entre les ressources et l'emploi. Quelques exemples. Lorsque deux entités économiques tirent réciproquement des effets de commerce l'une sur l'autre afin de pouvoir utiliser ceux-ci comme support de refinancement et notamment en les remettant à l'escompte auprès d'un banquier, la créance n'étant pas causée et le procédé relevant d'une pratique délictueuse, celle-ci prémédite la faute de gestion. Cette faute de gestion est donc caractérisée. Cette pratique peut également être réalisée par un seul acteur qui émet des traites sur des tirés sans qu'il n'existe aucune créance réelle. Dans ce cas, le fraudeur attend que l'effet lui revienne impayé pour le couvrir en trésorerie, notamment en remettant d'autres effets à l'escompte. Certains acteurs d'entreprises, et même particuliers, utilisent le chèque bancaire pour payer alors que la provision au compte n'est pas constituée, ce qui est un délit. Cette provision, devant être préalable, est disponible. La pyramide de Ponzi relève également d'une pratique de cavalerie qui a notamment été utilisée par Bernard Madoff. Dans tous les cas, la rupture de la chaîne de paiements, croisés ou d'autofinancements successifs met en évidence l'insuffisance de trésorerie entraînant des difficultés financières en cascade.